Je crois que nous pouvons tous dire que cette réunion a rempli les objectifs que nous nous étions fixés. Avoir une évaluation raisonnée et raisonnable de la situation, à la fois l'importance, les insuffisances des modèles animaux. Si je reprends rapidement les différentes interventions, Bernard Meunier a eu tout à fait raison, c'était important de rappeler l'histoire. Parce que l'histoire nous montre, disons tous, toutes les catastrophes qui sont survenues en l'absence de modèles animaux. Et moi, je partage toujours avec lui l'éloge du bon sens. Il suffit de regarder les situations très délétères qui ont été observées et qui sont encore observées, je le disais tout à l'heure pour les phases 1, en l'absence de bons modèles animaux, pour s'en rendre compte à quel point nous avons besoin des modèles animaux. Je reviendrai bien sûr sur les insuffisances actuelles dans un instant. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que Bernard Meunier a insisté, et cela me paraît personnellement évident, et ce n'est pas mes confrères de l'Académie nationale pharmacie qui me diront le contraire, les modèles animaux sont absolument, alors là, il n'y a pas de problème, je dirais, ou presque pas, sur leur intérêt pour tout ce qui concerne la toxicologie et la thératologie, ou la thératogénicité si vous voulez. Alors là, il y a des problèmes quand même, c'est le nombre d'espèces. Nous savons bien que certains effets secondaires, moi je suis immunologiste, les effets allergéniques sont très difficiles à étudier chez l'animal. Il faut le dire, il y a quelques études chez le cobaye, ça marche mal. Donc il y a, même dans ces domaines, il y a une insuffisance. Mais il est évident que se lancer dans l'étude de médicaments chez l'homme, sans étude de toxicologie ou thératologie chez l'animal, paraît absolument impensable. C'est de nouveau le bon sens qui nous le dit. Pour ce qui concerne l'efficacité thérapeutique, et je dirai un mot après la physiopathologie, Bernard Meunier nous a montré à quel point c'était compliqué. Et il a pris un exemple qui l'intéresse, celui de ma élise d'Alzheimer. Alors c'est vrai, c'est un exemple particulièrement frappant, c'est un des fléaux de santé publique de notre temps, et nous n'avons pas de bons modèles animaux, et du coup, il y a un lien évident, mais pas forcément obligatoire, entre l'absence de bons modèles animaux et l'absence de traitement. Ça montre bien à quel point il est difficile, surtout dans une maladie comme celle-ci, qui évolue sur une longue période, de façon hétérogène d'un malade à l'autre, comment il est difficile d'évaluer des nouveaux traitements sans modèle animal convenable. Et ça, c'est un exemple particulièrement frappant. Après, nous avons eu un exposé très remarquable de Xavier Montagutelli sur les bonnes pratiques. Alors les bonnes pratiques, c'est toujours essentiel en science. Je dirais même que tout ce qui n'est pas de la bonne pratique n'est pas de la bonne science. Et cela est particulièrement vrai pour les modèles animaux. Il nous a rappelé, et je pense qu'il y a la plupart d'entre nous ici connaissons ces règles, nous ont rappelé les règlements. Alors ces règlements se sont améliorés avec le temps. On est arrivé aux trois R qui ont été cités plusieurs fois. Je ne vais pas les reprendre. Ils ont conduit à une éthique nouvelle qui a été un peu longue à se mettre en place en France. Il faut le dire, nous n'avons pas été les meilleurs pour cela. Par contre, nous sommes, il faut le dire, sans tomber dans l'autosatisfaction, d'assez bons élèves dans l'application des règles en question. Alors ces règles doivent évoluer en permanence. Elles ont déjà, M. Parodi qui est ici, qui les a suivis avec une attention particulière, pourrait commenter sur ce sujet. Elles ont évolué avec le temps. Elles sont arrivées, non pas à perfection, mais quand même à un très bon niveau, relativement, pour ne pas dire totalement, satisfaisant. Alors il y a encore des problèmes, et j'étais tout à fait intéressé, et je retourne vers le collaborateur de Mme le ministre, et il le sait, parce qu'on a déjà eu l'occasion d'en parler il y a quelques jours, il y a encore sans doute des progrès à faire. Alors non pas tellement, je pense, sur le plan des règles elles-mêmes, qui ont été en plus examinées au niveau européen en détail, non pas tellement sur leur application, qui se fait de façon satisfaisante, pas parfaite, mais satisfaisante, mais sur les problèmes administratifs. Il est important qu'il y ait des comités d'éthique, il est tout à fait utile qu'il y ait deux niveaux, un niveau local, et puis un niveau ministériel, pour examiner ces projets, mais personnellement, je reste un peu inquiet toujours du temps qui est pris sur la recherche pour établir ces dossiers, et les comités auxquels pense la ministre vont peut-être aider à standardiser, justement, les dossiers de soumission des problèmes d'éthique à ces comités, mais il faut absolument éviter que l'attente soit trop longue, et avec en plus cette règle, qui est vraie aussi pour les comités de protection des personnes, que si les comités n'ont pas le temps de pouvoir rendre une réponse dans les délais imposés, la réponse devient automatiquement négative, ce qui peut être catastrophique pour certains programmes de recherche. Alors, M. Montagutelli a abordé d'autres problèmes, et bien sûr, le problème des alternatives. Alors là, je reprendrai le bon sens que nous louait Bernard Meunier, c'est vrai, et les exemples qu'il a donnés, auxquels on pourrait rajouter encore d'autres ouvertures, il faut regarder tout ce qui peut être fait in vitro, il faut regarder tout ce qui peut être fait par les modélisations, in silico, etc. Bon, il faut bien être... Je reviens au bon sens, il y a beaucoup de questions auxquelles on ne peut pas répondre par ces réponses, ces études in vitro ou ces études in silico, même s'il y a des progrès, mais il ne faut pas croire, il ne faut pas laisser croire que dans 10 ans ou dans 20 ans, on aura des réponses alternatives, fiables, par rapport à toutes les questions qui sont posées aujourd'hui. Je ne vois pas comment on pourra, disons, utiliser chez l'homme des traitements, je dirais, par exemple, anti-leucémie, sans avoir fait d'études expérimentales, enfin, on pourrait citer des exemples à l'infini. Alors, la question suivante, qui a été très largement abordée par Pierre Corvolle et juste citée à la fin de son exposé par M. Montaguetelli, c'est celui de la diversité des modèles animaux et finalement, de leur signification, de leur valeur. Alors, la diversité, elle est considérable. Moi, j'ai le biais personnel en immunologie, mais bon, je crois qu'il est partagé par beaucoup que les modèles spontanés, cela a été dit, ont une valeur particulière par rapport aux modèles provoqués. Les modèles provoqués sont toujours gênants. Alors, les modèles provoqués ont un intérêt parce qu'ils permettent de tester certains mécanismes physiopathologiques. Mais si on veut se référer à la maladie, à l'histoire naturelle de la maladie, les modèles spontanés sont bien préférés. Et il en existe dans beaucoup de modèles. Dans mon domaine personnel, il y a une souris, une souris nanobis qui reproduit qui reproduit vraiment de façon extraordinaire le diabète de type 1 sélénodépendant chez l'homme et Pierre Corvois l'a cité quelques autres exemples. Donc, ça, c'est une chose qu'il faut dire. La question qui se pose régulièrement, Yves Agide y a fait allusion, et bien sûr, on est d'accord avec lui, c'est sur l'utilisation de modèles animaux qui ne sont pas pertinents. Alors, c'est un vieux débat et qu'on retrouve particulièrement en cancérologie. Beaucoup de cancérologues, cliniciens en particulier, nous disent mais de toute façon, ces exprésents chez les animaux, ça n'a aucune valeur et on peut sortir toute une série d'exemples où effectivement des produits, des médicaments auraient été formidablement efficaces chez l'animal et se sont révélés totalement inutilisables chez l'homme pour des raisons diverses de toxicité ou d'efficacité. Et la situation inverse peut également être citée. Alors, je crois qu'il ne faut pas être dogmatique, il faut simplement essayer de regarder les choses avec un peu de recul. Les modèles animaux nous donnent des solutions irremplaçables dans beaucoup de situations mais ce n'est pas la panacée. Il y a des domaines dans lesquels on n'a rien. On a cité l'Alzheimer où il y a des modèles mais qui ne sont pas vraiment satisfaisants et il y a des modèles où il n'y a carrément pas de modèles des systèmes ou des maladies pour lesquelles il n'y a pas de modèles animaux ou encore pire qui sont des modèles des animaux qui vont donner des réponses artificielles et éventuellement dangereuses. Donc, je pense qu'il ne faut pas généraliser, il faut regarder les situations cas par cas, pathologie par pathologie, animal par animal parce qu'il y a beaucoup de modèles animaux. Il faut choisir les bons et c'est une vraie difficulté. Voilà, alors, après, je voudrais terminer sur l'intervention d'Angela Sirigus sur les primates. C'est bien sûr un sujet particulièrement sensible. Alors, moi, j'ai connu l'époque où on faisait des expérimentations chez les chimpanzés. J'ai même été associé à un projet chez les chimpanzés. J'ose le dire. Bon, c'est pas moi qui les traité. Je collaborais avec des gens qui utilisent. Bon, c'est maintenant interdit, mais les macaques posent le problème des primates non-humains qui est un problème difficile. Je crois que là aussi, il faut faire preuve de bon sens. Les recherches de neurosciences sont absolument cruciales. nous savons tous que ça représente le domaine de la neurobiologie est à l'origine, enfin, les phénomènes de neurodégénérescence en particulier sont à l'origine des plus grands fléaux de notre époque en santé publique. Et donc, il faut tout faire pour avancer. Et on ne pourra pas avancer complètement dans certains domaines sans modèle d'animaux, en particulier chez les macaques. Si on va chez les primates trop éloignés de l'homme, on arrive, on perd bien sûr ce que l'on peut observer avec les primates. Alors, pour terminer cette brève conclusion, je dirais que, finalement, nous avions voulu faire cette réunion pour montrer la validité des modèles d'animaux et les insuffisances, mais la validité. Ce qui nous paraissait la meilleure réponse à apporter à ce qu'on appelle parfois les abolitionnistes, c'est un terme qui a d'autres significations, il est utilisé dans ce domaine, et là, nous voyons bien que, je pense, nous avons apporté des arguments convergents pour dire que ces modèles d'animaux sont absolument indispensables. Alors, derrière cela, je pense, et c'est le seul commentaire que je voudrais faire avant de terminer, c'est qu'il faut aider la recherche expérimentale. Alors, l'aider, je ne pense pas tellement aux problèmes d'éthique, je pense qu'ils sont maintenant bien cernés, je pense que les mesures que voulait annoncer la ministre et qui seront annoncées, je pense, dans une autre circonstance, vont encore aider à améliorer les choses en améliorant la transparence, en améliorant, en réduisant les problèmes administratifs, non, ça, je pense, je voudrais simplement faire allusion au fait qu'utiliser, et M. Montaguetelli le sait mieux que personne, utiliser des animaux de laboratoire représente un défi pour les chercheurs de laboratoire, un défi considérable, c'est un coût énorme, c'est une difficulté, c'est un souci, moi je peux vous dire que j'ai une animalerie importante dans mon laboratoire, ceci dans mon laboratoire, nous vivons une angoisse permanente de l'infection des souris que nous élevons par tel virus, telle bactérie ou tel parasite, ça demande un soin absolument considérable, donc il faut que le ministère de la recherche et peut-être les universités, les organismes de recherche prennent encore plus conscience qu'ils l'ont, parce qu'ils sont tout à fait conscients de ces difficultés, de ce problème des animaleries, le maintien, le développement des animaleries indispensables pour toutes les raisons que nous avons vues aujourd'hui représente un effort très coûteux, très complexe et vraiment je plaide en faveur d'une réflexion sur ce sujet pour pouvoir maintenir le niveau et même améliorer le niveau actuel avec tous les problèmes que ça pose, je pense non seulement aux conditions sanitaires mais je pense au statut des personnes qui s'occupent des animaleries, il y a toute une série de questions et je pense que c'est en soi un sujet qu'il ne faut pas oublier à la fin de cette séance. Merci beaucoup. Applaudissements